Comment garder la foi dans un projet quand on se lance ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Donc là aujourd'hui, c'est Justine qui nous a posé cette question, qui était mon challenge, c'est oser me lancer, oser me sentir légitime, accorder de la valeur à ce que je peux apporter aux autres. J'en ai très envie, mais je me sens encore bloqué. Le sujet de la vidéo, c'était vraiment l'engagement, garder la motivation, garder la foi dans le projet et l'objectif, éviter d'entendre ce que les gens de l'entourage peuvent dire. C'est intéressant cette vidéo, puisque là on sort un peu du sport. Ça me ramène un peu à moi, lorsque j'ai commencé à mes débuts, lorsque j'ai vraiment voulu me lancer. Je me rappelle d'une de mes meilleures amies qui m'avait dit « Mais attends Pierre, est-ce que tu vas pouvoir vivre de ton activité ? » À l'heure actuelle, l'Académie de la Haute Performance, c'est une entreprise internationale qui se développe énormément, qui fait vivre plusieurs personnes au quotidien. Oui, les choses fonctionnent, même si ça met un peu de temps à se mettre en place, mais c'est là où c'est important de pouvoir garder la foi dans le projet. Je vais vous raconter un peu aujourd'hui les différentes étapes qui m'ont permis justement de garder la foi dans le projet, du début où c'était vraiment difficile, à aujourd'hui où les choses tournent plutôt de manière beaucoup plus fluide. Donc la première étape, pour moi, que j'ai dû dépasser, c'était vraiment d'arriver à me sentir légitime. Au début, on va lancer une entreprise, on veut faire des conférences, on va se dire « Mais je suis qui pour faire ça ? » Il y en a d'autres qui sont mieux placés que moi pour faire ça. Et en fait, on va se poser un tas de questions qui fait qu'on ne va pas passer à l'action à cause de ce syndrome d'imposteur. La première étape pour dépasser ça, c'est simplement... Alors il y en a une qui est plutôt rationnelle, qui est à partir du moment que vous avez lu 3 ou 4 livres dans un domaine précis, vous en savez plus que 90% des gens qui n'ont jamais lu sur ce domaine. Donc ça, c'est la première étape. Et que pour évoluer, pour aider à notre être humain, ça ne sert à rien d'être ici, juste en étant là, c'est vraiment assez. Juste un pas devant l'autre permet de pouvoir dire quel pas on a besoin de faire pour pouvoir s'en sortir. Tant que vous racontez des choses que vous-même, vous avez compris, soit vous l'avez transcendé personnellement, soit vous avez aidé d'autres êtres humains à transcender ça, ou alors vous êtes formé tout simplement dans une école un minimum réputée et un minimum solide, eh bien à partir de ce moment, vous êtes vraiment légitime pour amener vos connaissances que d'autres n'ont pas au service d'autres êtres humains. Ça, c'est la partie plutôt rationnelle. Et des fois, même en se disant ça, on se dit oui, mais quand même, est-ce que je suis légitime et tout ? Donc si on se dit toujours cette chose, ça va être de regarder à qui je n'ai pas envie de ressembler. Pour moi, à l'époque, par exemple, c'était sur les imposteurs ou les gens qui s'auto-légitiment, les gens qui n'ont pas besoin de diplôme pour pouvoir avancer. J'avais fait à l'époque des dépolarisations classiques dessus et c'est là où justement, je m'étais mis à décoller et se dire ok, en fait, je m'auto-légitime et j'avance et je sais que je peux apporter des choses aux autres et j'avance. Vous allez voir qu'en plus de ça, quand vous allez faire une vidéo, vous allez faire une conférence, vous allez mettre votre produit en vente et vous allez avoir des retours de vos clients comme quoi, wow, c'était trop bien, ça m'a vraiment changé la vie, voilà, vous allez prendre confiance en vous et vous allez pouvoir petit à petit voir que ce que vous faites a de la valeur et donc, dans certains métiers, vous allez pouvoir augmenter vos tarifs petit à petit. La deuxième étape aussi que j'ai fait et que je fais et que j'essaye de faire en permanence, c'est de m'entourer des mentors. Étant donné que mon entourage ne vient pas d'un milieu entrepreneurial, eh bien, lorsque moi, je parlais d'investissement, de choses à mettre en place, des fois, les gens pouvaient à juste titre par rapport à leur prisme et leur perception et leur vécu, certains pouvaient s'inquiéter, s'inquiéter pour moi, dire, ouais, mais attends, Pierre, l'argent que tu mets ici, est-ce que tu ne pourrais pas le mettre ailleurs ? Est-ce qu'à la place, tu ne pourrais pas t'acheter une voiture ou t'acheter un appartement ? Bref, est-ce que tu ne pourrais pas placer ton argent dans quelque chose de plus utile que des formations ? Et moi, je me rappelais d'une conversation que j'avais eue en 2016, je pense, avec un de mes tout premiers mentors qui m'avait dit au restaurant « Pierre, tu sais ce qui vaut le plus cher dans la vie ? » Et je lui ai dit « Non, c'est le savoir ». Parce qu'une fois que tu as acquis le savoir, tu le gardes toute ta vie avec toi et en plus de ça, tu peux le transmettre et il y aura toujours des gens qui seront prêts à acheter ce que tu sais. Et moi, c'est vrai que toutes les formations que j'ai faites jusqu'ici, à chaque fois, il y a des gens qui, petit à petit, j'ai pu aider et peut-être créer d'autres produits, augmenter mes tarifs. Et aujourd'hui, même dans les toutes premières formations que j'ai faites, il y a des gens qui m'ont pu évoluer sur les réseaux sociaux et qui, aujourd'hui, viennent se former à l'académie de votre performance. Et c'est vraiment important d'avoir des mentors, de gens qui ont fait le chemin avant vous qui, pour eux, en fait, quand ils vous parlent, là, je pense à un mentor qui m'a fait vraiment avancer. Quand ils vous parlent, ça va être normal pour eux de dire « Bah oui, ta boîte, dans quelques années, fera tel chiffre d'affaires, t'auras tant de personnes. » Pour ça, c'est normal. Et vu que c'est normal pour eux de nous dire ça, il n'y a pas d'émotion, ils nous disent ça normalement, il n'y a pas de surprise. Eh bien, au bout d'un moment, au niveau de notre subconscient, on va absorber les normes des autres comme normal pour nous. Et tout ce que notre subconscient a acquis comme normal, il va le manifester sans effort. Tout ce que notre subconscient a acquis comme normal, il va le manifester sans effort. En vous entendant de mentors qui ont des normes plus élevées par rapport au domaine de vie où vous souhaitez aller, c'est normal pour vous d'acquérir ces normes-là et de, bizarrement, année après année, pouvoir justement évoluer à votre rythme de votre entreprise. Ensuite, c'est vraiment important aussi de valider que ça ne va pas être tout beau, tout rose. Quand vous lancez dans un projet, vous passez d'une structure où vous êtes plutôt salarié et payé tous les mois, où il n'y a même pas la question à se poser, vous savez que tous les mois vous allez être payé, à plutôt une posture d'aller chercher des gens pour leur proposer au service et de vous faire connaître. Et ça, c'est la phase au début qui peut mettre du temps. C'est-à-dire que ça ne va pas venir en claquant des doigts. C'est comme si on mettait énormément d'énergie en bas pour créer une boule qui fait la gravité. Les gens, petit à petit, vont nous connaître et c'est comme une boule de neige. Eh bien, le plus dur, c'est au début et après, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et ensuite, il y a le momentum qui se met en route et là, tout va devenir fluide. Mais par contre, c'est important d'être prêt. Moi, à chaque fois, des fois, j'ai des amis qui veulent se lancer. Je leur dis, tu sais, en six mois, tu peux bâtir quelque chose déjà qui commence à avoir du sens et qui te permet d'en vivre. Mais c'est aussi possible que ça te prenne trois ans. Et donc, dans le prix à payer, c'est important d'être OK de valider que si ce n'est pas facile, cela fait partie du process. Peut-être que ça va être facile et peut-être, et dans ce cas-là, on prend et tant mieux. Mais très, très, très probablement, ça ne va pas être facile et ça va sûrement, probablement, en tout cas, demander des années. Si ce n'est pas des années, quelques mois, mais pas en claquant des doigts. Ça, j'y crois vraiment moins. C'est possible, mais j'y crois moins. Et donc, quand on valide que de toute façon, pour les deux, trois prochaines années, ça va être difficile, on est prêt à y aller et on n'a pas d'attentes trop grandes qui vont nous décourager. Parce que le pire, c'est se dire, allez, dans trois mois, mon entreprise, elle tourne, je me lance dans mon projet et c'est top. Et finalement, dans trois mois, voir qu'on n'a pas tellement avancé, là, le niveau de confiance diminue directement. Donc, si on se dit, de toute façon, je me donne trois ans pour mettre ça en place, mais on passe à l'action au quotidien, on peut voir qu'en trois ans, on peut vraiment, vraiment faire des choses qui sont extraordinaires. Donc, comment garder la foi dans un projet quand on se lance ? Eh bien, c'est d'une part, je vais vraiment enlever ce syndrome d'imposteur. Deux, je vais m'entourer de mentors. Et trois, je vais voir les choses sur du long terme. Je vais être prêt à payer le prix. Et enfin, on pourrait même ajouter un bonus. Et quatre, idéalement, c'est avoir une vision, une mission qui sont solides. Car il y a un dicton qui dit, quand tu es sur le point d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Et le why, c'est ce que les Grecs appellent le télos, c'est ce qui va maintenir cette force, cette énergie entre le positif et le négatif qu'on est en train de vivre pour pouvoir créer quelque chose qui nous dépasse ou du moins sur mesure pour nous. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada